Aujourd'hui, pour bien finir le mois des morts, on visite le plus grand cimetière de tout le Canada. Bonjour, bienvenue au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, et non pas Côte-des-Neiges, comme les gens l'appellent. Aujourd'hui, on fait un petit tour du cimetière pour trouver les tombes des gens célèbres, ceux qui ont influencé Montréal. Juste pour vous dire, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges compte plus d'un million de défunts. Il est super grand, 1,39 km², ça, ça équivaut à peu près 140 terrains de football. Il a été fondé en 1854. L'immense cimetière a été divisé en plusieurs lots, tous identifiés par des lettres. Donc, pour trouver les pierres tombales de ces gens célèbres, on s'y servit de la carte pas très précise sur le site du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. On a aussi utilisé un site qui s'appelle Find a Grave, où on peut trouver le numéro de la tombe de la célébrité qu'on recherche. La première tombe qu'on a trouvée est assez évidente, c'est un très gros monument situé à l'entrée du cimetière. C'est là qu'est enterré Maurice Richard, un des plus grands joueurs de hockey au monde. Mais pas seulement ça, par sa ténacité et sa tête de cochon, il a fait beaucoup avancer, la cause des Canadiens français dans un Canada et même un Québec très anglais dans les années 50. On arrive ici au monument aux Patriotes. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous été enterrés ici, parce que plusieurs ont été exilés aux Bermudes et dans les terres australes et sont morts là. Mais je crois qu'ici a quand même été enterré Delorimier, un des chefs des Patriotes, qui a été pendu en 1839. On arrive à la tombe d'un ancien maire de Montréal, M. Camilien Oud. C'est lui qui était là pendant la grande crise économique. Donc c'est lui qui a eu l'idée de tous les grands travaux qui ont donné de la job aux chômeurs de l'époque, dont le chalet du Mont-Royal, le marché Jean-Talon, la gare Jean-Talon et plein d'autres. Fait que trouver une tombe précise ici, c'est vraiment pas évident, comme il y en a plus d'un million. On a une petite carte, puis on a un petit site internet qui est supposé nous aider, mais pas très, très efficace. Là, on cherche Jean-Drapeau. Je suis sûr qu'on n'est pas dans le bon coin du cémissaire, malheureusement. Alors, on va continuer de chercher. On vous en donne une nouvelle. On a fini par trouver la tombe de l'ancien maire, presque complètement recouverte de neige. J'imagine qu'après une vraie grosse tempête, on ne la voit plus. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-Drapeau, c'est lui qui a amené les Jeux olympiques, l'Expo 67 et le métro à Montréal, entre autres choses. Ça n'avait pas l'air d'un monsieur très, très facile, mais c'est lui qui a mis Montréal sur la map, comme on dit en français. On arrive à la tombe de ce poète au destin tragique. Émile Lilligan est probablement le plus grand poète de tout le Québec. Il a été interné à l'asile en 1899. Il n'avait même pas encore 20 ans. Et c'est là qu'il est mort. Quand je me promène dans ce cimetière, je me dis que la Maxime qui dit « Dans la mort, tous les gens sont égaux », ben fausse. Quand on voit des tombes ou des mausolées, comme ceux de la famille Rizzuto ou ceux de la famille Saputo, on se dit qu'il y a quand même des démonstrations de richesse, même après la mort. Ce qui fait un contraste saisissant avec ces modestes petites croix de bois ou de métal. Georges-Étienne Cartier s'est d'abord fait connaître en participant aux rébellions des Patriotes en 1837-1838. Il était là, la pêtaille de Saint-Denis. Bon, il a été exilé pendant un certain temps, mais en revenant, il est devenu politicien et député. Il va beaucoup faire pour le Québec, par exemple en réformant le système d'éducation. On arrive maintenant à un monument à l'Union des artistes. Il y a beaucoup de gens connus qui sont morts récemment, enterrés là. Dont le fameux Klymen Denshev. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le personnage Klimbo, qui peinturait sur une vitre dans une émission de télé. Ici, on a un monument à Calixa-la-Vallée, qui est un compositeur. C'est lui qui a composé le Haut-Canada, notre hymne nationale. On a aussi la tombe de Honoré Mercier, qui a été premier ministre du Québec à la fin des années 1800. Et il y a aussi, évidemment, un pont en son honneur. On arrive au monument à Robert-Bourassa. Je ne l'aimais pas beaucoup quand j'étais jeune, parce qu'il était contre le Parti québécois, mais il a quand même fait beaucoup avancer le Québec. Les chiffres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges ne font aucun sens. Quand tu cherches quelque chose en précis, même si tu as le numéro, ça ne veut pas dire que tu peux la trouver. Parce que tu passes du 22 à 654, dans le même lot. C'est vraiment pas évident, les amis. Là, je cherche M. Louis-Paulite-Lafontaine, celui qui a donné son nom à mon parc préféré. Et aussi, un certain pont-tunnel qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. À voir-le. Alors, on aura passé presque une demi-heure à la chercher. Le lot K est multiple, il y en a un peu partout, alors c'est ici à trouver. Et donc, K11, on est ici. Et c'est ce cher monsieur, Louis-Hippolyte-Lafontaine. La Fontaine n'est pas juste un parc et un pont-tunnel. Il a été premier ministre du Canada-Est en 1842. Il demeure encore à ce jour le plus jeune Canadien français à avoir été élu à ce poste. Il avait juste 34 ans. Comme il commençait vraiment à faire très froid, ou frette, comme on dit en bon québécois, on avait décidé d'aller visiter les Grands Mausolées. Ceux-ci sont occupés surtout par des monuments de la communauté italienne. J'imagine que les familles sont beaucoup plus confortables pour aller visiter leurs défunts quand c'est à l'intérieur comme ça et qu'il fait froid comme aujourd'hui. N'empêche que ces lieux sont très richement décorés et qu'ils valent la visite. Tout en respectant évidemment les défunts et les gens qui viennent les visiter. Alors voilà ce qui termine cette nouvelle vidéo sur le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?